Il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais pu croire vivre en Asie puisque aujourd'hui je me trouve à Séoul et je vis actuellement entre Séoul et Tokyo. Il y a quelques années en arrière, jamais j'aurais pu honnêtement croire que j'allais générer un tel chiffre d'affaires, c'est-à-dire un chiffre d'affaires à plus de 5 chiffres par mois et à 6 chiffres par an. Et tout ça, si je vous le dis, ce n'est pas pour me vanter, vous savez, vous me connaissez, ce n'est pas mon genre. Par contre, si je vous le dis, c'est tout simplement pour vous montrer que ça, ça a été possible grâce à une chose. Et honnêtement, le fait de vivre en Asie et le fait de réussir à générer ce chiffre d'affaires, ça a été possible grâce à une seule chose, c'est la création de contenu. C'est-à-dire monter un business en ligne, un business sur Internet dans la création de contenu. Et vous le savez, peut-être, parce que je l'explique régulièrement, mon business model, il est assez simple finalement, c'est que je vends des formations. Et ça représente, on va dire, peut-être 95% de ce que je fais. Je fais un petit peu de coaching à côté, mais ça reste vraiment une toute toute petite part, à la fois dans le temps de ce que je fais et en même temps dans le chiffre d'affaires que ça me rapporte. Les 95% de mon activité, ça vient de la création et de la vente de formation en ligne. Et c'est le conseil que je voudrais vous donner si vous voulez vous lancer dans la création de contenu, c'est de vendre des formations en ligne parce que c'est clairement le plus rentable et surtout, et c'est peut-être le conseil le plus important, de vendre des formations en ligne de façon récurrente. L'année dernière, c'est-à-dire en 2019, j'ai sorti 46 formations en ligne. J'ai sorti 46 formations numériques. Et vous savez, quand vous voulez vous lancer dans le fait de vendre des formations en ligne, finalement, vous avez deux écoles. Vous n'en avez pas 36, vous en avez deux. La première école, c'est l'école qui consiste à vendre des gros produits très chers. Alors moi, je ne suis pas très fan de cette école-là pour plein de raisons et surtout, surtout, surtout pas quand on démarre, surtout pas quand on se lance. Pourquoi ? Premièrement, tout simplement parce que quand on se lance, entre le fait de vendre une fois un produit à 1000 ou 2000 euros ou des petits produits à 50 euros, forcément, ce n'est pas les mêmes compétences qu'il faut. Enfin, je veux dire, vous vous en doutez bien. Regardez pour vous, regardez pour vous-même. Si vous décidez d'acheter un produit à 2000 euros, vous n'allez pas y réfléchir de la même façon que si vous décidez d'acheter un produit à 50 euros. Enfin, je veux dire, ça me semble évident. Moi, si je dois acheter un produit à 2000 euros, je vais mettre beaucoup plus de réflexion que si je dois acheter un produit à 50 euros. Et j'imagine que vous, c'est pareil. Et donc, en tant que client, forcément, ça change. Et donc, en tant que créateur, ça change aussi. Parce que ça veut dire que la qualité du produit, le concept du produit et aussi la façon dont vous allez vendre le produit, donc toute la présentation, toute la partie vente du produit ne va pas du tout, du tout, du tout être la même. Ça ne va pas être du tout la même chose. Ça ne va pas avoir la même puissance que si vous vendez un produit à 50 euros. Donc, d'un côté, vous avez cette option de vendre des grands produits très chers avec beaucoup de risques, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'incertitudes. Et de l'autre côté, vous avez l'option de vendre régulièrement des petits produits. Et l'avantage de vendre régulièrement des petits produits, c'est que premièrement, vous allez apprendre, vous allez pouvoir développer toutes les compétences dans la création de formation, dans la vente de formation. Vous allez comprendre comment ça se passe parce que vous allez le faire de façon régulière. Ça va être beaucoup plus facile à vendre parce que les gens vont être beaucoup plus enclin à acheter un produit à 50 euros à quelqu'un qui démarre que d'acheter un produit à 2000 euros à quelqu'un qui démarre. Vous vous en doutez bien. En plus, vous allez pouvoir vous créer une fan base de clients, de clients réguliers qui vont pouvoir vous acheter régulièrement des formations. Ça va donner beaucoup de sécurité à votre business. Et enfin, vous ne prenez pas de risque parce qu'à partir du moment où vous avez travaillé sur une formation, si cette formation, si c'est une petite formation que vous la vendez et même quand bien même elle ne se vend pas très bien, ce n'est pas grave, au final ce n'est pas quelque chose qui est grave parce que vous n'y avez pas passé énormément, énormément de temps. Peut-être que maintenant vous vous dites « Ok, c'est vrai Gabriel, je pense que tu as raison. Je pense que la création de petites formations de façon récurrente comme ça, c'est la solution. Mais, et c'est là où le « mais » intervient parce que très souvent il y a un « mais ». Comment je fais en termes de temps ? Comment je fais en termes d'idées ? Et comment je fais aussi parce que je ne suis pas forcément un expert ? Donc j'aimerais qu'on voit rapidement ces trois points ensemble. Premièrement, le temps, il faut être très clair, ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Quand on a la bonne méthode, ce n'est pas quelque chose qui va prendre énormément de temps. Quand j'ai commencé, j'avais peu de méthode et ça me prenait un mois, plus d'un mois pour faire des formations. Aujourd'hui, ça me prend deux à trois jours pour faire une formation. Deuxièmement, concernant les idées, ce n'est pas compliqué encore une fois d'avoir des idées. C'est pareil, quand on a une méthode, ce n'est pas difficile d'avoir des idées. Et enfin, troisièmement, et c'est peut-être l'aspect le plus important et l'aspect qui retient le plus les gens, c'est le fait de se dire, est-ce que je dois être un expert ? Est-ce qu'il faut que je sois un expert ? Et clairement, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous ne vendez pas une expertise, vous vendez un résultat. Vous vendez un résultat. Et moi, je peux vous le dire en tant que client, c'est-à-dire que je ne parle même pas en tant que vendeur, je parle en tant que client, il y a des gens qui m'ont aidé, mais d'une manière incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer comme certaines personnes m'ont aidé, notamment quand j'étais dans les difficultés sociales, des gens qui étaient créateurs de contenu, des gens qui m'ont aidé, alors qu'ils n'avaient pas, ils n'étaient pas des experts. Je veux dire, par exemple, dans le domaine du social, dans le domaine de la séduction, il y a des gens qui m'ont énormément aidé, beaucoup plus que ce que m'aurait pu m'aider, une psychothérapie de 5 ou 10 ans, avec quelqu'un qui avait tout un tas de diplômes marqués « je suis un expert ». Ces gens-là ont transformé ma vie sans être des experts, parce qu'ils m'ont apporté des résultats. Ce qu'il faut bien comprendre au final, c'est que tout est une histoire de processus. La création de la formation, l'idée de la formation, la vente de la formation, ce que vous allez mettre dans la formation, bon bref, tout, c'est une question de processus. C'est ce que j'ai compris avec le temps, et c'est ce qui m'a permis de faire 46 formations l'année dernière, c'est que tout est une question de processus, et que je dois pour chacune des étapes, passer par un processus. Et je voudrais vous donner plusieurs éléments, qui si aujourd'hui vous êtes intéressé, vous voulez vous lancer, si vous pensez que c'est une bonne idée, et moi je crois que la création de contenu, c'est une opportunité incroyable, je vais vous donner plusieurs éléments qui vont vous aider justement à mettre en place ce processus. Premier élément, c'est de diviser le temps de création et le temps de production. Ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle, c'est-à-dire que naturellement, quand on va se dire « ok, je vais faire une formation », on va commencer à dire « ok, je vais faire une formation la semaine prochaine, donc je réfléchis à l'idée de la formation, quelle formation je vais faire, et puis ensuite, une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a fait le plan, on tourne la formation. » Là, c'est quelque chose que j'ai arrêté totalement, totalement, totalement de faire, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai tout ce qui concerne les idées, et d'un autre côté, j'ai tout ce qui concerne le processus. Alors quand je dis « idée », je ne dis pas forcément le plan de la formation, le plan de la formation n'est pas fait, mais tout ce qui est concept, tout ce qui est idée de la formation, toutes les choses principales que je vais mettre dans la formation, la façon dont je vais présenter la formation, c'est en dehors du processus de création. Et donc, tout ça est bien divisé, et d'un côté, j'ai ce processus de création, et quand c'est validé, quand je me dis « ok, cette formation, c'est bon, cette formation, je la fais », ensuite, il y a le processus de production. Donc c'est très important de faire ça, c'est très important, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, il faut diviser les deux, parce que si vous ne divisez pas les deux, si vous essayez de faire les deux en même temps, en général, vous n'allez pas faire du bon travail. Deuxième point, c'est d'avoir un calendrier de contenu. Et le fait d'avoir un calendrier de contenu, c'est très important pour le processus de création. Un calendrier de contenu, c'est important pourquoi ? Parce que quand vous allez savoir que dans 15 jours vous sortez une formation, cette formation, que dans un mois vous sortez cette formation, cette formation, dans un mois et demi vous sortez cette formation, cette formation, c'est-à-dire avec des choses précises, votre cerveau va être en alerte et va vous donner régulièrement des idées. Parce que votre cerveau n'est pas en mode veille, votre cerveau est toujours en mouvement. Donc c'est important, notamment pour la création de formation, mais aussi pour votre stratégie générale, d'avoir un calendrier de contenu, un calendrier de contenu précis. Troisième point, et ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est de diviser le concept de la formation, de la formation en elle-même. C'est-à-dire que, et ça souvent c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, c'est que ce qui va faire que la formation va se vendre, ce qui va faire que la formation va fonctionner, ce n'est pas la formation en elle-même. Parce que les gens ne vont avoir la formation qu'après. Ce qui va faire que la formation va fonctionner, c'est le concept de la formation. Alors évidemment, vous savez, surtout moi, je suis basé sur, enfin tout mon business model est basé sur une clientèle régulière. Donc on n'a aucun intérêt à ne pas faire des formations de qualité, évidemment. Vous allez devoir faire des formations de qualité. Mais il faut comprendre que faire une formation de qualité n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous allez faire une formation de qualité que ça va suffire pour que la formation se vende, pour que la formation fonctionne. Donc il faut comprendre qu'il y a d'un côté le concept de la formation, c'est-à-dire ce que vous allez présenter, et d'un autre côté la formation en elle-même. Et si vous faites juste votre formation et à la fin vous dites « Ok, comment je vais présenter cette formation ? » Il y a très forte chance que ça ne fonctionne pas. Il y a des méthodologies à appliquer pour que vous ayez des bons concepts de formation. C'est très très important, surtout aujourd'hui en 2020. Et des fois, c'est quelque chose qui peut être vraiment vraiment rageant parce qu'on se dit « Ok, j'ai fait une bonne formation et pourtant elle ne fonctionne pas. Pourquoi ? » Ce n'est pas parce que la formation est mauvaise, ce n'est pas parce qu'il faut voir quelque chose au niveau de la formation, mais tout simplement parce que mon concept n'est pas bon. Et enfin, le dernier point, c'est de vendre dès le départ. Et ça, c'est aussi très très important, c'est que dès le départ, de proposer des prestations, même quand vous n'avez pas forcément de produit, il faut que dès le départ, vous puissiez habituer votre audience au fait que vous allez vendre. Et donc naturellement, vous allez faire le tri parce qu'il ne faut pas se le cacher. On ne va pas se le cacher. Concrètement, il y a des gens qui sont allergiques à la vente, il y a des gens qui vont devenir fous de rage quand vous allez leur proposer des produits à vendre sur Internet. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, mais ce n'est pas grave parce que ces gens-là vont s'en aller naturellement. Donc dès le départ, il faut être clair pour ne pas attendre 6 mois, 1 an et au bout de 6 mois, 1 an, on va dire « Ah ! Au fait, coucou ! Je vais vendre quelque chose ! » Parce que là, vous risquez d'avoir quelques petits soucis. Donc au final, toute la clé repose dans le système, repose dans le système que vous allez mettre en place. Et vraiment, je voudrais vous le dire, c'est que sortir des formations régulaires, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Objectivement, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ça dépend du système que vous allez mettre en place. C'est très important de voir que souvent, il y a une certaine barrière. Souvent, on va se dire « Ok, je ne suis pas capable de le faire. Ok, ça me semble une montagne. Ok, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir y arriver. » Mais avec un bon système, vous allez pouvoir y arriver. Donc aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle formation qui s'appelle tout simplement la méthode que j'ai utilisée pour créer 46 formations en 1 an. Donc l'idée de cette formation, c'est quoi ? C'est que je vais tout vous donner. L'année dernière, j'ai sorti 46 formations, donc quasiment une formation par semaine puisqu'il y a 52 semaines par an. Et je vais vous donner exactement tout mon système. Donc vous aurez tout le système du début jusqu'à la fin, toutes les étapes que j'utilise, tout le processus que je fais pour créer des formations. Je voudrais être clair sur deux choses. Premièrement, ça va fonctionner si vous le faites. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner si vous décidez d'acheter la formation et de ne pas le faire. C'est évident. Donc il faut vraiment être dans l'optique « Ok, je le fais. » « Ok, j'achète la formation et je le fais. » Et le deuxième point, c'est que vous savez, moi j'ai une optique où dans les formations, je cherche à donner des résultats aux gens. Et je vais être franc avec vous, il y a des gens qui adorent, j'ai des clients qui m'ont acheté plus de 30 formations, des gens qui m'ont acheté plus de 30 formations. Et puis, j'ai des clients qui aiment moins et qui me disent « Ok Gabriel, toi dans tes formations, tu n'es pas tellement orienté sur la forme, tu es surtout orienté sur le fait de donner du contenu. » Et je vous le dis aussi, je vous préviens là-dessus, la façon dont je fais mes formations et la façon dont je vais vous enseigner à faire les formations, ce n'est pas le fait de faire des jolis PDF avec des petites fleurs autour. Non, ce n'est pas ça. Je ne vais pas vous enseigner à faire ça. Je vais vous enseigner comment faire des formations, des formations qui vont fonctionner, des formations qui vont se vendre, des formations de qualité basées sur le contenu, basées sur les résultats. Donc si vous êtes un fan des formations où on va faire des tonnes de PDF avec des petites animations, etc., non, je ne vais pas vous donner ça. Moi, ce que je vais vous donner, c'est comment faire des formations qui fonctionnent, des formations que je vais vous donner du contenu aux gens. Donc voilà, je voulais être clair avec vous sur ce niveau-là. Donc à la fin de la formation, vous aurez un système complet étape par étape à recopier vraiment à suivre. C'est-à-dire que je vous donne tout un processus étape par étape pour faire les formations. La méthode que j'ai utilisée pour faire ces 46 formations l'année dernière et ensuite, vous pourrez commencer à faire des formations. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par une formation par mois. Quand vous êtes OK avec une formation par mois, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Vous passez à une formation tous les 15 jours et ensuite, une formation tous les 15 jours, c'est déjà largement, largement, largement suffisant pour générer entre 2000 et 5000 euros par mois. Donc ce qu'on va voir ensemble dans cette formation, premièrement, on verra ce que j'appelle la liste des souhaits. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment connaître les désirs profonds de votre audience. C'est très, 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 très important. Je ne peux pas mettre assez l'emphase sur l'idée que connaître les désirs de votre audience, c'est peut-être le plus important et les désirs profonds de votre audience. Si vous arrivez à connaître ça, déjà, vous avez fait une grande, grande partie du travail et ce de votre audience, pas de mon audience, pas de l'audience des autres parce que souvent, on va faire cette erreur-là, de votre audience à vous et souvent, on peut être surpris par les résultats qu'on a. Ensuite, je vais vous donner le formulaire du produit idéal que j'utilise sur ma chaîne pour préparer mes formations. C'est-à-dire que je passe par plusieurs étapes qui vont me permettre de créer ce que j'appelle une fiche de produit idéal et donc ça, comme je vous le disais, c'est avant la formation, avant de produire la formation et ensuite, je peux valider que ce produit va fonctionner ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais déjà si ça va fonctionner ou pas. C'est-à-dire que là, l'année dernière, une des choses que j'ai pu réussir à faire, c'est d'éliminer complètement les flops et c'est surtout ce que je voulais faire et donc de faire des produits où je sais que ça va fonctionner. Alors évidemment, il y a des produits parfois qui fonctionnent beaucoup, beaucoup mieux mais globalement, j'ai pu éliminer complètement les flops en mettant en place cette méthode. Ensuite, je vous donnerai cette méthodologie pour trouver des idées de formation. On verra ce que vous devez impérativement faire avant de vous lancer dans la production de votre formation. On verra 4 promesses de formation qui vendent. Alors les promesses de formation, c'est quoi ? C'est tout simplement le titre plus éventuellement le sous-titre de la formation et rien que ça, rien que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je vous expliquerai exactement la formule en fait pour mettre en place des promesses de formation qui vont fonctionner. Ensuite, on verra la méthode complète pour faire les plans de formation et tout enregistrer en une journée. Donc en une journée, alors je parle bien attention, c'est-à-dire que l'idée de la formation exclue, mais une fois que vous avez votre fiche du produit idéal qu'on aura fait ensemble, je vous expliquerai comment tout faire, tout ce qui concerne la production, les différents plans de formation et ensuite l'enregistrement de la formation en une journée. On verra les meilleurs supports pour enregistrer vos formations, on verra comment créer un calendrier de contenu pour vos formations qui correspondent à la fois à vos formations et à la fois au contenu que vous faites sur votre chaîne. On verra comment récupérer les statistiques les plus importantes de vos formations pour ensuite pouvoir vous en resservir. On verra comment recycler vos meilleures formations et vendre encore plus. Donc l'idée n'est pas de vendre évidemment toujours la même formation, mais je vous expliquerai avec les statistiques qu'on aura eu sur vos formations, sur les meilleures ventes de vos formations, comment vous allez pouvoir recycler ces formations et faire des formations qui à partir du précédent concept vont encore mieux se vendre. Et enfin, il y aura un bonus supplémentaire, le détail complet de la semaine de promotion qui m'a permis l'année dernière en 2019 de faire plus de 10 000 euros de vente en une semaine. Voilà pour le plan de la formation. Alors vous avez tout le plan en détail dans le premier lien dans la description. Cette formation, comme je vous le disais, c'est un système complet, vraiment une méthodologie complète étape par étape pour que vous puissiez vous-même faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que bon, l'année dernière, moi j'ai sorti 46 formations et vous allez avoir exactement, exactement, concrètement ce que je fais du début jusqu'à la fin pour sortir mes formations et ensuite, vous pourrez commencer comme ça à faire la chose peut-être qui retient le plus de gens de vivre de leur contenu, c'est sortir des formations. Et je voudrais bien être clair là-dessus et que vous vous projetiez juste quelques secondes là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes capable de sortir des formations et que ce soit des formations qui se vendent, vous avez réglé l'un des problèmes principaux qui pose problème aux gens parce qu'il n'y a pas besoin et je le répète souvent d'une énorme audience. Vous avez, que ce soit sur votre blog, que ce soit sur votre podcast, que ce soit sur vos mails, que ce soit sur vos vues YouTube, vous avez peut-être 50 personnes, 100 personnes qui vous suivent, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour générer 1 000 euros par mois. La différence, elle va être dans votre capacité à sortir régulièrement des produits et à sortir des produits qui vont fonctionner. La différence, elle va se faire uniquement là-dessus. Donc cette formation est un investissement mais évidemment là, à partir du moment où vous dites ok, j'investis sur moi au niveau de cette formation et que dans la semaine prochaine, dans les 15 jours prochains, en suivant la formation, vous avez sorti votre premier produit, le prix de cette formation sera directement rentabilisé. Alors cette formation, vous pouvez y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Elle est disponible dès maintenant. Donc quand vous allez cliquer sur ce premier lien, vous arrivez à la page de présentation. Il y a tout le programme qui est résumé. Une fois que vous aurez validé votre commande, vous pouvez accéder directement à votre espace membre et depuis cet espace membre, vous pourrez lire la formation depuis n'importe quel format, que ce soit depuis un smartphone, que ce soit depuis une tablette, que ce soit depuis un PC ou un Mac. Comme d'habitude, il y a des conditions spéciales. Donc le prix de cette formation, il y a 140 euros de réduction pour les prochains jours. C'est le premier lien dans la description pour y accéder. Alors maintenant, à vous de décider mais je voudrais vous dire quelque chose, une phrase que j'ai souvent répétée et notamment avec les personnes à qui je fais du coaching, c'est que je ne connais personne, je ne connais personne qui produit du contenu régulièrement sur Internet et qui sort une formation tous les 15 jours qui ne réussit pas à vivre de son contenu. Et ça, c'est très important à retenir. Je ne connais personne qui sort du contenu régulièrement et qui produit une formation tous les 15 jours qui ne réussit pas à vivre de son contenu tout simplement parce que ça n'existe pas. Vous sortez du contenu régulièrement, et vous avez le système pour pouvoir produire des formations tous les 15 jours, vous réussissez. C'est quelque chose de mathématique. Donc si vous voulez que je vous apprenne toute mon expérience là-dessus, que je vous donne complètement mon processus que vous allez pouvoir recopier et appliquer pour votre audience ou si vous voulez vous lancer pour dès le départ bien démarrer, c'est le premier lien dans la description chaque jour hors compte. Merci.